Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Interviews successful comme tu peux le constater. N'hésite pas à t'abonner tout de suite. Comme ça, c'est fait et tu ne pourras pas oublier. Et passons directement avec Clément Rodriguez ! Alors mec ! Ça va ? C'est cool, on se croise sur tous les séminaires. Depuis Marrakech jusqu'à Paris. C'est ça. Les gars, ils nous demandent à chaque fois. Mais comment tu fais pour rencontrer des gens ? Eh bien les gars, ils sont là où ils sont. Tu vois, tu vas dans les séminaires avec les entrepreneurs. Tu vois ? C'est ça. Ok. Donc, vas-y, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, ton parcours. Ok. Donc, salut à tous. Moi, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne de Jonathan. Alors moi, qui je suis, c'est qui ce mec avec sa chemise verte en velours ? Alors moi, je m'appelle Clément Rodriguez. Je suis coach et expert en sites de rencontres depuis maintenant 2013. Et donc, je vends de l'infoproduit sur Tinder, Adopt-un-mec, tout ce qui est sites de rencontres. Et je fais aussi des coachings personnalisés. Ça fait que j'accompagne les hommes de A à Z. Par exemple, s'ils veulent trouver l'amour, trouver des relations éphémères grâce au site de rencontres en fait. Donc, ça fait que je fais des shootings photos, je fais des relookings, je fais des profils pour Adopt, Meeting, Tinder, tous les sites de rencontres. Et je fais un accompagnement dans les discussions en fait pour qu'ils puissent en fait décoder le système de communication qu'il y a sur les sites de rencontres et faire le plus de rencontres possible. Et s'épanouir dans leur vie sentimentale. Et en fait, ma promesse, c'est comment passer de 0 à 52 rencontres par an en moins de six mois. Voilà. Bon, j'avoue. Ok, super. Donc ça, c'est là où tu en es aujourd'hui. Mais dis-moi un petit peu comment ça a commencé, comment tu as fait pour te lancer là-dedans ou est-ce que tu as fait un business avant ça ? Ouais, en fait, je n'ai pas toujours été là où je suis aujourd'hui. J'étais salarié. Moi, depuis tout jeune, je savais que je voulais travailler pour moi. C'était ma mission de vie. Je voulais aider des gens et travailler pour moi, je ne voulais pas avoir de patron, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Et pour mon compte perso, en fait, j'étais sur les sites de rencontres. Et un jour, en fait, j'ai vu à la télé qu'il y avait des gens, on appelle ça des dating assistants. Ils étaient payés pour draguer pour deux personnes et leur obtenir des rendez-vous pour des cadres, des dirigeants. Ouais. Ils n'avaient pas du tout le temps et ils s'étaient payés 100 euros le rendez-vous obtenu. Je me suis dit, mais moi, j'en ai 3, 4, 5 par semaine pour moi, je vais être riche. Et j'ai des gens qui vont être contents. Et puis, c'est comme un jeu, tu vois. C'est comme un jeu vidéo. Tu dragues des filles, tu as des rendez-vous. Allo Bruno, tu as rendez-vous avec Valérie mardi soir. Et donc, j'ai contacté cette agence qui m'a recruté. Et donc, j'étais dating assistant de 2013 à 2017, en fait. Mais au début, je n'étais pas du tout destiné pour devenir coach en séduction. J'étais juste expert par la force des choses dans les sites de rencontres parce que moi, j'adore ça, en fait, draguer les filles. J'ai toujours aimé les filles. Et de fil en aiguille, en fait, j'obtenais des rendez-vous pour des clients. Et tu sais, c'est quand tu as un business, tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais que tu veux y aller. Et du coup, tu pivotes en fonction de là où le vent te porte et là où tu te dis que c'est une bonne opportunité. Et moi, il se trouve que mes clients me disaient, Clément, je voudrais des conseils pour draguer cette femme parce que tu m'obtenais un rendez-vous avec elle, mais j'ai peur pour le rendez-vous. Donc, j'ai commencé à leur expliquer une méthode, celle que je faisais moi pour mes rendez-vous perso. Puis après, ils me disaient, on fait comment pour séduire une femme par SMS ? Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des offres de coaching en séduction. Et pour l'anecdote, mon premier coaching, c'était en avril-mai 2013. J'étais accompagné à un agriculteur à Laval. J'étais dans sa ferme et tout. J'étais relooké. On a fait une soirée mythique ensemble. Je lui ai montré comment il fallait se comporter avec les femmes pour les séduire. Et voilà, travailler pendant 2-3 jours ensemble. Et j'ai été payé pour 3 jours 1000 euros. Et j'étais super content parce qu'en fait, dès que je me suis lancé dans ce business, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et ça, c'était bien de voir qu'on pouvait travailler et gagner de l'argent rapidement et surtout impacter les gens et que les gens soient vraiment heureux. Et voilà. Et du coup, je me suis professionnalisé. Donc ça, en fait, de 2013 à 2016, enfin, à décembre 2015, j'avais des apporteurs d'affaires. En fait, j'avais des gens dans le milieu de la séduction qui généraient des leads qualifiés, des prospects qualifiés, mais envoyés moyennant en commission. Sauf qu'en fait, je n'avais pas de visibilité. Quand on est entrepreneur, quand on n'a pas de visibilité sur le chiffre d'affaires, on se dit mais demain, je gagne quoi ? Le mois prochain, je gagne quoi ? Dans six mois, je gagne quoi ? Et ça fait peur. C'est ce que c'est. Il faut avoir de l'argent qui rentre constamment parce que sinon, on a super peur. Et je me suis dit bon ben là, il faut que je me crée un blog. Mais moi, je repoussais ça depuis longtemps parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas comment il fallait faire. J'étais là avec la technique, faire des vidéos sur YouTube, le montage vidéo. Mais pourquoi tout ça ? C'est compliqué, ça fait peur. Donc, tu repousses. Et puis en fait, un jour, j'ai eu un client qui m'a dit écoute, si ça marche bien, ton coaching est avec moi, je te monte ton blog WordPress, je te mets sur les rails, je t'accompagne jusqu'à ce que tu fasses tant d'euros, si c'était 2 ou 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, puis après, je te lâche. J'étais là super. Donc, je te remercie Mathieu sur cette vidéo. Il m'a monté mon blog, il m'a piloté, il m'a dit bon ben voilà, maintenant, tu fais trois articles par semaine parce qu'il faut bombarder, max de contenu, tu fais deux vidéos par semaine. Donc, on a lancé le blog en janvier 2016 et je faisais deux à trois vidéos par semaine, deux à trois articles. Donc, je bossais comme un fou. Mais on faisait un peu d'adwords, mais dès les premiers mois, j'ai commencé à gagner 1 000 euros par mois grâce à mon blog sur le mot clé coaching séduction. Les gens tapaient coaching séduction sur Google, ils tombaient sur mon blog parce que j'étais dans les annonces et ils m'appelaient. D'accord. Et après, je closais les ventes au téléphone. Au téléphone, d'accord. Et donc, dès les premiers mois, j'ai gagné de l'argent. Et la première année en 2016, j'ai fait 25 000 euros grâce à mon blog en partant de 0. Et j'étais hyper content. J'étais là, c'est incroyable. Mais je n'avais pas de réalistratif au début parce qu'il me disait, écris des articles, écris. Lui, il optimisait un peu le SEO, le référencement. Et j'étais là, ok, ok, c'est cool. Et puis, il m'a dit, maintenant, et ça, c'était en octobre 2017, il m'a dit, Clément, maintenant, je te laisse parce que tu gagnes beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Je devais être à 6 000 euros par mois grâce au blog à peu près. Il me dit, maintenant, tu débrouilles tout seul. Je t'ai tout mis en place, tu débrouilles tout seul. Et c'est donc depuis octobre-décembre 2017 que j'ai commencé à me former vraiment au référencement, à écrire des articles vraiment ciblés. Par exemple, comme je suis spécialisé sur les sites de rencontre, j'ai écrit beaucoup d'articles sur Tinder. Par exemple, je suis placé premier dans le premier message Tinder. Je suis placé premier dans la description Tinder. J'ai compris que c'était la vraie stratégie. Aujourd'hui, mon blog, il fait à peu près entre 1200 et 1500 visiteurs uniques par jour. Il génère un chiffre entre, on va dire, 12 et 15 000 euros par mois entre la vente d'infoproduits et la vente de coaching. Maintenant, j'ai une vraie stratégie. Je sais exactement où je vais et je ne fais que des actions qui me permettent de développer mon business. Quand j'écris un article, c'est précis sur un mot-clé. J'écris un bel article, ça va me prendre du temps, mais je sais qu'il va être passé dans les premiers résultats. Ça va me rapporter des visites. Quand je veux lancer un produit, je ne crée pas le produit. Je lance le produit, je le markete, je fais tous les visuels et tout, je le vends. S'il se vend bien, je crée le produit. Comme ça, je gagne du temps. Ça, c'est un vrai conseil que je peux vous donner. C'est que si vous avez peur de passer trop de temps à faire une formation, au début, on a peur. Qu'est-ce que je vais dire dedans, qu'elle soit parfaite ? Non. Vendez la formation. Faites le marketing. Si vous vendez, tant mieux et créez l'information après. D'accord. Au début, quand Mathieu a fait ton blog, tu continues quand même à générer du cash avec les apporteurs d'affaires ? Oui. En fait, c'est pour ça. Tu as raison de le rappeler. En fait, j'avais des apporteurs d'affaires et en fin 2016, je leur ai dit stop parce que je draguais pour d'autres personnes et je vendais mon compte de l'argent et je voulais sortir de ce système-là. Tant que je n'avais pas eu de rendez-vous, il fallait que je sois derrière l'ordinateur pour avoir un rendez-vous. Et quand ils prenaient un pack 3, 4, 5 rendez-vous, ça me prenait du temps. Du temps que je ne pouvais pas passer à développer mon business. Mais c'était un super tremplin et je remercie cette entreprise NDA de m'avoir lancé dans le business parce que pour moi, c'était un vrai tremplin pour me faire connaître, pour m'affûter dans le game. Et aujourd'hui, je vis confortablement, je m'éclate dans ce que je fais. Et tu gagnais combien à chaque rendez-vous là ? Je t'ai payé 100 euros par rendez-vous obtenus. Mais en fait, ce qui était bien, c'est que j'arrivais à faire des upsells, des ventes complémentaires. C'est qu'ils voulaient un rendez-vous. Mais pour un rendez-vous, il fallait que je leur crée un profil attractif, vente supplémentaire. Pour avoir un profil attractif, il fallait avoir de belles photos. Donc, j'ai acheté un appareil photo, je me suis formé à la photo. Et comme des fois, ils ne s'habillaient pas bien, je me suis formé au relooking. Donc, ça fait qu'en fait, si vous voulez avoir un rendez-vous à 100 euros, ils dépensaient presque 1000 euros. Mais après, ça rentrait dans ma poche. Tout ce qui était upsell, c'était dans ma poche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir en vivre rapidement. Je me souviens, une de mes premières rémunérations, ça a été 400 euros, premier mois de travail en tant que dating assistant. Deuxième rémunération, 1300 euros. Et je me souviens, j'étais salarié à l'époque encore, j'ai quitté le salariat. J'ai commencé cette activité à peu près en janvier 2013, février 2013. Et j'ai quitté le salariat le 31 mars 2014. Et encore tous les jours, quand on arrive le 31 mars, de chaque année, je me dis, ça fait un an de plus, un an de plus. Et moi, je ne me suis pas inscrit au chômage, j'ai démissionné, je n'ai jamais touché le chômage. Et pourquoi j'ai fait ça ? Déjà, c'est par rapport à mon éducation parce qu'on ne m'a jamais dit qu'il fallait… Enfin, on m'a toujours dit, démerde-toi. Tu mets un truc, tu te débrouilles. Et le fait, en fait, quand j'ai quitté mon job, je n'avais que trois mois d'avance sur mes coachings, j'avais que j'allais gagner 1000 euros pendant trois mois. Donc, 1000 euros en avril, 1000 euros en mai, 1000 euros en juin. Et j'étais là, mais je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et tu sais, quand tu n'as pas le choix, quand tu es dans la jungle, tu trouves des solutions. Tu trouves des clients. Tu en rappelles des gens qui t'envoyaient des mails et tout, comment tu en es où aujourd'hui ? Et tiens, on peut faire ça, je te fais une offre spéciale et puis tu vends. Et puis tes offres, elles se dessinent comme ça. Mais tu n'as pas le choix. Et un vrai conseil que je peux vous donner, c'est si aujourd'hui, vous avez peur de quitter votre job, si vous êtes célibataire sans enfant comme je l'étais à l'époque parce qu'on peut se poser des questions quand on a des enfants et tout. Mais si vous êtes juste, même en couple sans enfant, quittez votre job, démissionnez, même si c'est dur. Oui, c'est sûr. C'est dur, mais si votre projet est un peu destiné et que vous avez commencé à gagner quelques euros avec, lancez-vous, vous n'aurez pas le choix de manière. Il faudra travailler. Il n'y aura pas le choix. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de me dire, je n'ai jamais touché de chômage, et de me dire, je me suis débrouillé, je n'avais pas le choix. J'avais 6-7 000 euros d'épargné. Voilà, c'est tout. Du coup, ça te met la pression. En fait, comme tu n'as pas le choix, des gens qui étaient intéressés par des services qui ne répondaient pas, tu relances. Salut, comment vas-tu ? As-tu trouvé l'amour ? Allô, je t'appelle. Enfin, ça t'intéresse un coaching à 500 euros. Et au début, ce que je faisais, comme j'avais peur de perdre des clients, je disais, combien tu veux investir dans un coaching ? Je dote la solution à ce que tu veux investir. Tu as 800 euros ? Très bien, j'ai une solution pour 800 euros, je peux te faire ça. Tu as 300 euros ? Voilà. Et du coup, ça permettait de vendre à tout le monde. Mais bon, du coup, on ne vend pas tout et n'importe quoi, mais on s'adapte trop aux clients. Et après, en fait, si vous voulez vendre des offres chères, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est moins d'offres, c'est tant. C'est comme ça. Et c'est comme au début, un truc que je faisais, c'était que ma clientèle était majoritairement parisienne. Ça fait que moi, j'habite à Bordeaux. J'allais une fois par mois à Paris. Je faisais un marathon de shooting photo, de relooking et tout. Donc, j'ai gagné 3, 4, 5 mille euros dans le week-end. Mais des fois, au dernier moment, il y a un client qui me plantait. Il n'a pas payé, donc ça faisait une tente perdue. Un créneau de 2 heures à Paris où je n'avais rien à faire. Et ça, c'était dur. C'était fatigant. C'était usant. Je faisais des grosses journées. Et donc, à partir de janvier 2017, je me suis dit, maintenant, je suis assez connu. J'ai ma chaîne YouTube. Je connais ma promesse. Je sais ce que j'apporte aux gens. Si vous voulez travailler avec moi, vous venez à Bordeaux. Et à partir de là, tout le monde… Moi, j'ai des gens qui sont venus du Qatar faire des shooting photos, qui sont venus de Belgique, qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus d'Angleterre, qui viennent d'Espagne, qui viennent de partout. Juste parce que je fais des photos spéciales pour les sites de rencontres. Je les vend très chères. C'est 257 euros. Alors qu'il pourrait aller voir n'importe quel photographe. Mais ils ne sont pas sûrs du résultat. Moi, je garantis le résultat. Et comme ma promesse est très forte derrière, ils savent quand ils viennent me voir. C'est quoi la garantie pour les photos ? En fait, ils multiplient leurs rencontres. Ils multiplient par 5-10. Leur nombre de conversations et après, leurs rencontres. Donc, il y en a qui ont fait le test. Ok. Vous voulez voir un photographe pro ? Allez-y. Ça marche ? Tu as des résultats ? Non ? Très bien. Ce qui est important, c'est que si vous voulez vendre cher, il faut avoir un positionnement très précis. Moi, je suis expert en site de rencontres. Moi, je me revendique expert en site de rencontres et je le suis. Et surtout, j'apporte une grosse valeur. Apporter une grosse, grosse valeur. En fait, c'est sous-promettre, comme dirait Margot Klein, et sur-délivrer. Moi, je dirais « Ouais, tu vas avoir plus de conversation. T'inquiète pas. » Et là, dès qu'on met les photos et le profil en place, boum, ça explose et ils sont comme des fous. Ils me disent « Maintenant, j'ai un problème de riche. J'ai trop de femmes qui veulent discuter avec moi. Je choisis laquelle. » Donc voilà. Mais ça, c'était du travail au fur et à mesure et tout. Mais moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, dès qu'il y a des entrepreneurs débutants qui viennent me voir, qui me demandent des conseils, je dis « Trouvez un positionnement précis. Pourquoi on viendrait vous voir, vous, plus qu'un autre ? » Ça, c'est un vrai truc. Pourquoi toi ? Pourquoi ils viennent me voir ? Parce que je fais les shooting photos, les relookings, les profils pour les sites de rencontres, un accompagnement. Je suis expert en site de rencontres. Regardez sur Internet, il n'y en a pas deux comme moi. C'est hyper arrogant ce que je vais dire. Mais dans mon domaine sur la séduction, sur les sites de rencontres, je me considère comme le meilleur. Je n'arrête jamais de me former. Moi-même, même si je suis en couple et que j'ai un enfant aujourd'hui, je continue de draguer. C'est pour le travail. J'apprends des choses, je développe des méthodes de discussion que je revends derrière. Ça me permet de créer des produits à l'infini et de vendre. Les gars, ils vont rigoler. C'est pour le travail les gars qu'on drague. C'est pour le travail. Quand on dit que ta copine, elle n'en pense pas. Mais c'est pour le travail, elle comprend. Je discute, je fais une conversation qui aboutit à un rendez-vous. C'est une vente que je vais faire derrière. C'est un produit que je vais créer, des ventes qui vont être faites. Parce que du coup, ça te fait d'expérience ? Oui, et puis du contenu parce que je le vends comme une caméra cachée. Moi, je vends la conversation après derrière. J'avais pas compris. Moi, en fait, les produits que je vends sur Tinder, Mythic, à l'Optamec, ce sont par exemple des packs de conversation où j'analyse, où je décortique ma stratégie de communication comme un tunnel de vente, par exemple. Comment j'ai amené la fille dans le tunnel de vente à me donner son numéro au téléphone ? C'est comme si quelqu'un avait payé une formation. Et je détaille ça. Et après, je leur explique. Ils peuvent reprendre des phrases type les copier-coller et ils ont des résultats immédiatement. C'est lourd ! Du coup, la personne qui n'a pas de rendez-vous, je lui fais la promesse si elle vient me voir que dans trois jours, elle a un rendez-vous. Quand tu as une promesse très forte, c'est comme si quelqu'un dans le business vient te voir. Tu dis dans deux mois, tu passes à 15 000 euros par mois, c'est sûr et certain. Sinon, je te rembourse tout ce qu'on a fait. Tu y vas parce que tu n'as rien à perdre. Moi, j'ai inversé la prise de risque. C'est moi qui prends le risque, ce n'est pas lui. Mais comme je suis tellement sûr de mon travail, je ne prends pas de risque. Mais lui, il est déchargé émotionnellement, il se dit je ne risque rien, c'est Clément, ça ne marche pas, il ne me rembourse. Mais je n'ai jamais remboursé personne parce que ça marche tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu peux facturer. Parce que souvent, les gars, ils pensent à facturer cher, mais après derrière, il faut délivrer. Et toi, voilà, tu es sûr. J'ai eu plusieurs mariages à mon actif, des enfants, beaucoup de couples. Et encore tout ce que je ne sais pas parce que je te livre beaucoup de valeur sur YouTube, sur mon blog. J'ai des retours qui me disent merci, j'ai trouvé ma copine grâce à tes conseils gratuits. Ça, c'est super gratifiant. D'accord. Mais je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Ok, oui. Mais voilà pour mon partage d'expérience. Je ne sais pas si tu as des questions. Oui. Alors, une question. Qu'est-ce qui pour toi a fait la différence pour que tu aies cette réussite que tu as aujourd'hui ? Ok. C'est la routine. La routine. Toujours la même chose. Je fais toujours la même chose tous les jours. J'ai mon planning. Le matin, je me lève. Et chaque semaine, je sais qu'il faut que j'écris des articles, vidéos, partenaires, écrire une newsletter. Partenaires, c'est quoi ? Partenaires, c'est trouver des partenaires dans le monde de la séduction. D'accord. Et qui me partagent leur liste mail pour me faire connaître ou faire un article invité. D'accord. Et c'est vraiment avoir une routine. On n'y déroge pas. On a un agenda. La veille, le lundi soir, on va faire le mardi matin. On a un stabilo. Dès que c'est fait, on surligne tout le temps. On ne casse jamais la chaîne. Tout le temps. On s'arrête coûte que coûte. Tous les samedis à 19h30, j'ai une vidéo qui sort. Quand j'ai plus de temps, j'en poste une deuxième dans la semaine. J'ai toujours un article par semaine. J'ai toujours une à deux newsletters par semaine. Et je coache. Et tout le temps. La routine. Et si tu n'as pas de routine, ça ne marchera pas. On ne peut pas donner des coups de collier. On peut donner des coups de collier sur une formation qui a beaucoup de travail. Mais sur les fondamentaux, moi, je vois un article comme un actif. Je le poste. Il sera vu tout le temps. Il y a un appel à l'action. Il y a un lead magnet à télécharger. Une vidéo YouTube, c'est pareil. Elles sont bien construites. Une par semaine. J'ai essayé d'en faire plus. Mais là, par rapport à ma charge de travail, je ne pouvais pas. Maintenant, je vais me réorganiser. Si tu veux réussir la routine et aller dans la bonne direction. Il n'y a rien lâché. Surtout pas. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai publié plein d'articles sur mon blog. Et quand je regarde aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas de visite. Parce que j'écrivais pour plaisir, mais sans avoir une vraie stratégie de référencement. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai écrit, c'est une flèche. Je sais que je l'aime au milieu. Tu vois ? Dans le milieu. Tu vois ? Je le sais. Et c'est ça qui est plaisant. C'est comme ça que j'ai réussi à faire grimper mon blog très rapidement. Entre 1300 et 1500 visiteurs uniques par jour. En un an, c'est ça ? Non, là, ça fait depuis 2016. Mais quand Mathieu m'a laissé, je devais être à 600-700 visites. Donc, c'était il y a un an. Donc, j'ai doublé le nombre de visites en un an grâce à des articles précis. Non, tu as bien voulu. Ok, super. Merci Clément pour ce partage. C'était un plaisir. Ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne, que tu aies partagé tout ça. Parce qu'en plus, ça permet de voir aussi… parce qu'on est souvent dans le make money. Là, tu es complètement dans les relations séductions. Puis, c'est vraiment niché site de rencontre. Tu vois un truc que je pense qu'on n'aura jamais pensé. Ouais. Si vous lancez un business sur internet, trouvez une niche spéciale. Typiquement, je réfléchis. Je vais vous donner ma niche parce que je sais que tout le monde ne se mettra pas dedans. Je vais lancer un business dans l'immobilier parce que je suis investisseur. J'ai quelques appartements. Je fais de la coloc, de la location saisonnière. C'est un truc que j'adore. Et donc, je pars de mes passions pour transmettre de l'infoproduit. Je vais me nicher dans la niche de l'immobilier pour les revenus modestes et auto-entrepreneurs. Parce qu'il y a une vraie frustration concernant les auto-entrepreneurs. Ils n'arrivent pas à débloquer le blocage des banques sur le financement. Ouais, carrément. Moi, j'ai réussi à lever ces blocages-là parce que j'ai été auto-entrepreneur. J'ai réussi à investir, à acheter plusieurs appartements en tant qu'auto-entrepreneur et juste avec une année d'auto-entreprise. Je sais comment j'ai fait pour lever le blocage au niveau des banques. Ce qu'il faut dire aux banques, comment on représente le dossier, quel type de biens acheter. Et je sais que je suis dans une niche très précise et je sais que je vais faire des ventes. Ah oui, carrément. Et quant à ce positionnement-là, tu fais des ventes. Si tu dis « je vois un truc sur l'immobilier », c'est quoi ton positionnement ? Je ne sais pas, j'aime l'immobilier. Ce n'est pas assez précis. Il y a déjà beaucoup de monde. Moi, positionnement précis, les auto-entrepreneurs, les revenus modestes pour qu'ils se sentent concernés, surtout les auto-entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Google et que tu tapes « prêt immobilier auto-entrepreneur », tu tombes sur plein de forums et c'est comment vous faites en tant qu'auto-entrepreneur pour avoir votre prix immobilier. Moi, ma banque me refuse. Voilà, j'apporte la solution. J'explique comment il faut faire étape par étape. Étape 1, 2, 3, 4, tu peux acheter ton appartement à ta maison. Ah bah oui, non, c'est du lourd. C'est sûr que tu auras du monde. Ouais, voilà. Donc, nichez-vous dans un truc très précis. Yes, super. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était un plaisir. Ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne, Clément. N'hésite pas à t'abonner. Je mettrai comme un lien pour qu'ils puissent voir ce que tu fais. Ouais, mon blog. D'accord ? Pour tous les gars qui veulent aller sur Tinder. Ouais, grave. Vous allez voir, je vous partage des descriptions, des premiers messages, des structures de conversation que vous n'avez plus qu'à appliquer. Vous allez avoir vos rendez-vous. Yes. Et sinon, les gars, on se tient au courant, d'accord ? On se voit sur la prochaine vidéo. J'en fais une par jour. Interviews successful comme tu aimes. Et sinon, les gars, ça fait plusieurs fois qu'il y ait sinon, les gars. À la prochaine. Et on reste déterminés. Boum. deu Tada. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voulez mettre enensored ? Ils claiment份centantes, sinon. Alors, je Siméa et vous publier. C'est bon, je vous advanced. Sous-titrage ST' 501